Nous sommes Daf Kultet Zayin Hamoud Aleph On reprend avec les premiers corbanotes que les hommes ont amenés Le premier c'était celui de Noach Le premier c'était pas celui de Noach C'est de Noach qu'on apprend qu'on avait le droit d'amener toutes sortes d'animaux au temps de Noach avant Matan Torah Donc on a vu hier Je reprends Kultet Zayin Hamoud Bek L'avant dans la ligne Comme ça on en indique La Chaya aussi elle était apportable dans une Bama Pourquoi Balimoumine ? Parce qu'il y a marqué Tamoud Il y a le lieu de faire la différence entre un mâle et une femelle dans les béhémotes Par contre les Hophotes Il n'y a pas de différence entre mâle et femelle Tout est cachère Mais il te cache Bama la Hoph Il y a un écage entre Bama et Hoph à ce moment là Dans Noach En disant Que les Hophes Il n'y a pas de problème ni de Zéchar ni de Nekevan ni de Balmoum Donc la Bama aussi n'avait pas de problème de Balmoum Donc on voit qu'au temps de Noach On avait le droit d'amener aussi bien des Zécharim Nekevot Balimoumine Et même des Chayot Donc je reprends après la parenthèse C'est là qu'on s'est arrêté hier Que par contre s'il lui manque un membre Une pâte Là les coulalmas le corban il est pas sur Dès l'eau Que là non D'où est-ce qu'on sait que le Béchousar est versé Bon Tamoud Omar Il y a marqué Que Noach il a mis dans la Teba Que HaShem il a dit à Noach De tout vivant De toute chair Vachement que toute la chair doit être vivante Donc il ne faut pas qu'il y ait Un Mechousar et Vert Parce que lui il a de la chair morte Amratora Amène que des animaux entiers Peut-être que ça vient de nous dire Que il ne faut pas qu'il soit très fa Il faut qu'il soit viable Et un très fa va mourir Il ne faut pas qu'il soit malade Non ça on l'apprend du fait Qu'il faut qu'il soit Il faut qu'il puisse se reproduire Or une très fa ne peut pas se reproduire Ça ça va bien d'après le Mande Amar Qui dit qu'une très fa ne peut pas se reproduire Mais il y en a qui pensent que Tréfa va mourir Mais il ne peut encore se reproduire Alors donc Peut-être que Bémet Ça vient exclure Tréfa Et non Mechousar et Vert Amarqa Il y a marqué Qui viennent avec toi Hacham il a dit à Noach Tu amènes des animaux Qui seront avec toi Avec toi Domine Il faut qu'ils se ressemblent Donc il faut qu'ils soient entiers Et qu'ils puissent avoir des enfants Et se reproduire Et pas très fa Mais Dilma Noach Gouffait Tréfa Mais Lagmara dit Mais peut-être que Noach Le même était Tréfa Qui nous dit que Noach N'était pas Tréfa En deux mots Lagmara dit De là je prouve Que les animaux Ils étaient bien portants Parce qu'ils sont nommés les Noach Qui a dit que Noach Était bien portant Mais Dilma Lagmara dit Peut-être que Noach Gouffait Tréfa Mais la Lagmara Tamim Il y a marqué Que Noach était Tamim C'est quoi Tam Entier Pas Tréfa Mais non Peut-être qu'ici On parle de ses qualités Humaines Tamim Bédrachav Il était Il était bon Il était à Nav Il était savelin Rachidi Il était patient C'était un homme bon C'est ça Tamim Tadik Non il y a marqué Tadik aussi Donc ça C'est ses qualités humaines Non Mais Dilma Tamim Bédrachav Tadik Bédrachav Peut-être qu'il était bon Dans ses drachim Ses qualités humaines Et en plus Il était Tadik Bédrachav Dans ses actions Il ne voulait pas Il ne tuait pas Donc à part qu'il était Un homme bon C'est intéressant de voir Que la Lagmara C'est la différence entre les deux C'est-à-dire qu'on peut être Un homme bon A l'intérieur Mais être corrompu A l'extérieur C'est fou Pas obligatoirement corrompu Non C'est-à-dire que On est avec Noach On n'est pas dans les mitzvot On n'est pas dans les mitzvot Mais être quelqu'un de droit On peut être Les valeurs humaines Peuvent s'arrêter A la théorie C'est ça que ça veut dire Tu peux être quelqu'un de bon Mais pas obligatoirement Envers les autres Si c'était ça le pchaat Que Noach Il est trèfle Et qu'il y a marqué Tamim Et Tzadik C'est ses valeurs humaines Les Noach Tu penses que Noach Il est trèfle Mais il y a marqué Les Noach Des Kavatech Aïl Chlamim L'autre Aïl Fais monter avec toi Des animaux Qui te ressemblent Ah oui Dans ce cas trèfle J'ai pas le droit De faire monter Des animaux normaux Il faut dans ce cas Que je sois trèfle C'est pas logique Même si tu penses Que Noach Il était trèfle Ça veut pas dire Quand il y a marqué Itra Ça veut pas dire Que il a Dafka Fait monter Des animaux Trèfle Donc c'est sûr Qu'il n'était pas trèfle Et les animaux Aussi n'étaient pas trèfle Maintenant tu sais Que D'où est-ce que j'apprends Que les animaux Ils étaient entiers Parce qu'il y a marqué Itra Alors pourquoi Il y a marqué Les Chiyotes Zara Je sais qu'ils sont entiers Et qu'ils peuvent se reproduire Parce que c'est Alors pourquoi Il y a marqué Les Chiyotes Zara Alors J'aurais pu croire J'aurais pu croire Qu'Hachem Il a dit A Noach Fais monter Des animaux Avec toi Qu'ils te tiennent Compagnie De là Vient la mention De l'animal De compagnie Les Tzav Peut-être pas seulement Dans la Théba Même après Qui débarque Qui a dit Que Hachem A demandé à Noach De se soucier De la faune Du monde Qui a dit C'est ton problème C'est pas le mien Qui a dit Qu'Hachem Il demande à Noach Fait en sorte Que le monde Que les espèces animales Subsistent Au maboule Peut-être qu'il m'a demandé De faire entrer dans le bateau Que pour que j'ai pu savoir Des animaux autour de moi Même après être descendus Mais pas obligatoirement Qui vont se reproduire A Philou Zaken Même si c'est des vieux A Philou Saris Même s'ils sont Incapables de se reproduire Ils sont castrés Qui a dit Bémet Que La cabana D'Akadosh Vohu Et Noach L'a compris C'était de Faire entrer des animaux Pour que Finalement L'espèce animale Ne se perde pas Parce qu'il a marqué Les Chiyot Zahra Kamashma C'est pour ça Qu'il a marqué Les Chiyot Zahra Donc Les Chiyot Zahra C'est pas pour nous dire Qu'il fallait qu'ils soient En bonne santé Qu'ils puissent se reproduire C'est pour nous dire Il fallait pas que ça soit des vieux Tu peux être vieux Et en bonne santé Mais je peux plus te reproduire Chiyot Zahra Il faut que ça soit Reproductive Théorine Avalotmim Donc il a Il a fait des corbanotes noires De tous les Théorines Les animaux Théor Mais pas Théorines Au Miavoutmim Les Théorines Bahïchata Mais ça n'existait pas à l'époque Théor et Théorine C'est quoi Théor et Théorine ? C'est quoi Théor et Théorine ? C'est quoi Théor et Théor ? C'est quoi Théor et Théor ? C'est ce qu'est Raoula Akhila ? Et ce qu'il n'est pas Raoula Akhila ? C'est n'existe pas Avant Noir Il ne mangeait pas de la viande Il n'y a pas Théor et Théor et Théor Théor et Théor Théor c'est ce qui définit Ce qu'on a le droit de manger Ce qu'on n'a pas le droit de manger Donc ça n'existait pas Il n'y a pas encore cette C'était pas encore défini Il ne mangeait pas de la viande ? Non C'est à partir de Noir Qu'on a permis la viande A l'époque Ils n'avaient pas le droit De manger de la viande C'est à dire qu'il n'a fait monter Que les animaux Qui n'avaient pas fait Les Averots Qui ne s'étaient pas croisés Entre eux Et comment il a su Qu'est-ce qui est Théor Qu'est-ce qui est Théor Parce que ceux qui étaient Théor Ils étaient 7 Et ceux qui étaient Thémi Ils étaient 2 7 Pour pouvoir amener un Corban Il en reste 6 Et les autres Les Théor C'était Les Thémi Pardon C'était 2 Parce qu'il n'y avait pas De Corban Mais c'est quand même Nehmanienne Que l'agmara dit C'est à dire que L'agmara répond à une question Par une autre réponse Elle te demande C'est quoi les Théor C'est ceux qui n'avaient pas fait La Avera Qu'est-ce que tu comprends de là Que les Théor C'est ceux qui n'ont pas fait La Avera Mais ça n'a rien à voir Avec la race Qui est Théor Aujourd'hui Or c'est pas comme ça Que le marché Il explique Ni Rashi D'ailleurs C'est que C'est que La Théva N'a accepté Que les animaux Qui n'avaient pas fauté C'est ça qu'elle vient Comment il sait ça Comment il avait un détecteur De la Vérot Comment il peut savoir Il vira Il les faisait passer Dans la Théva Si la Torah La Théva Les acceptait à l'intérieur Alors C'est à dire Qu'il n'avait pas fait De faute La Théva répond à une autre question Elle ne dit pas Théor est amé Au niveau de la Au niveau de la Avera Ceux qui avaient fait La Vera Ne sont pas rentrés Dans la Dans la Théva A part ça Ceux qui seront Finalement A la fin Théorim Réouine La Achila Comme le Chor La Vache Tous les animaux Qu'on amène en Corban Même les Chayot Alors ça Ils étaient par sept Et c'est comme ça Que Noach Savait Que ceux-là Ils sont théoriques Mais c'est de ceux-là Qu'il amènera les Corban Ce n'est pas de ceux-là Il y a marqué Ils viennent C'est à dire Qu'ils viennent Pas tous les animaux Se présentaient à Noach Ils venaient par couple Donc c'est comme ça Que Noach Savait Qu'ils n'avaient pas fait La Vera Et tous les corbanotes Des Bené Noach C'est des Olots Pas des Shlamim C'est à dire Que ce n'est pas mangé Olot Oui Et pas Shlamim Les marqués Ils ont fait des Zvachim Et même des Shlamim C'est avant C'est la preuve ici Que ce Passouk-la On avait dit Qu'il y avait une marquement Entre Rache et le Ramban Est-ce que ce Passouk Est-ce que c'est avant Matan Torah Ou c'est après Matan Torah Ici c'est Mephouraj Qu'on parle avant Matan Torah Pourquoi ? La Gemara pose une question Elle dit Comment les Bené Noach Ils n'amènent pas de Shlamim Alors il y a marqué ici Zvachim ou Shlamim Mais attends On parle de Matan Torah C'était les Bené Israëls C'était pas des Bené Noach Et bien non Avant Matan Torah Les Bené Israëls étaient considérés Comme des Bené Noach Mais d'après le Ramban Quand on parle après Matan Torah Caché Le Ramban il dira Même après Matan Torah Il manquait encore Zrikata Dam Le Ramban L'Homchadé Alkol Panim La Gemara Il dit Si même les Bené Noach Les Bené Israëls En l'occurrence Qui étaient encore qualifiés Comme Bené Noach Ils ont amené des Shlamim Et là Il y a un Alkol Qui revient Olot Ou Shlamim On a amené que des Olot Et des Shlamim Même au temps Des Bené Noach Mais il n'y a marqué Que Shlamim Non Alors il y a Shlamim Ou il n'y a pas Shlamim Il faut décider Il y a un qui pense Que les Bené Noach N'amènent pas Shlamim Et il y a un qui pense Que les Bené Noach Amènent Shlamim Il y a un qui pense Que oui Il n'y a plus Qui pense Dites Il y a un qui pense Il y a un qui pense Qu'il y a un Qu'il y a un Et ensuite Tous les Bené Noach Ils pouvaient Amèner aussi Les Shlamim Il y a un qui pense Que non Quel est le terme De ceux qui pensent Qu'il y avait Les Shlamim Au temps De Bené Noach Dites-t-il Il a amené Des Bechorot Il n'y a pas Shlamim Il n'y a pas Shlamim Il n'y a pas Shlamim Il y a un qui pense Et il y a un qui pense Tite na'er Ou ma Che ma'asea Bet-Saphon Que là Elle va se relever Le peuple Que ma'asea Bet-Saphon Qui Non pardon Tite na'er Elle va être remuée Ils vont être secoués Donc on parle des Goïm Che ma'asea Bet-Saphon Que eux Ils peuvent le faire Les Corbanotes Que aux Tzaphones Que des Holotes Bet-Tavouma Et viendra un peuple L'autre peuple En parlant de nous Che ma'asea Bet-Saphon Ou Badarom Que eux Ils peuvent faire Les Corbanotes Et aux Tzaphones Et aux Darom C'est ça Ou Rit-Saphone Ou Voi Témane Mais c'est Témane C'est à Rome Les Béné Israël Sont comparé à Témane Parce qu'eux Ils peuvent faire Aussi les Corbanotes Au Darom C'est où Darom C'est Shlamim T'importe Témane Témane C'est aux Tzaphones Ou Rit-Saphone Ou Voi Témane Que les Béné Israël Vont venir Faire la guerre À la fin des temps Contre les Goïms Ou Ma'an Ami Ah et l'autre aussi A marqué Active Ou Mechel Béen Alors d'après celui Qui pense qu'il n'y a pas De Shlamim Chez les Goïms Il a marqué Mechel Béen Autant de l'Eveth Mishmaneem Didou Non Mechel Béen Ça veut dire De leur graisse C'est à dire que Mishmaneem Didou Il a amené Des bêtes grâces Des grosses bêtes Oumar Nami Active Ou Rit-Saphone Ah et d'après Celui qui pense que Oui Yashlamim Chez les Béen Noirs Il a marqué Ou Rit-Saphone Mais je ne m'y a pas A où Mais Kibbutz Galouyot Ou d'Hertib Ça fait référence A Kibbutz Galouyot Que Rachid explique Ça veut dire quoi Kibbutz Galouyot Que Ouri Rachidi D'Akikama Ouri Roar Tzfonit Ouri Roar Dromit Les Kibbutz Galouyot Et Mephuzarot Bahem Que Roar Dromit Roar Tzfonit Les Juifs Qui sont éparpillés Dans le monde Au Tzaphone Et au Darum Vont se regrouper Kibbutz Galouyot On ne disait pas Que Léa Vot Il faisait déjà Et Corbonne Pessard Etc C'est un truc de chlamine Il faisait Avram Il a dit Qu'il faisait Corbonne Pessard Etc Non J'entends Mais bon C'est pas marqué Dans la Torah J'entends C'est une bonne question Dans votre côté Il n'y a pas marqué Non plus Qu'il mangeait J'en sais rien Je ne sais pas Oui Je faisais La question C'est pas de savoir C'est de manger Si si Le problème C'est de manger Non Tout l'enjeu Ici Sur les baignoires Est-ce qu'ils sont habilités Pour manger un corban C'est quelque chose De particulier De manger un corban C'est du Basar Kadosh C'est de se mettre Au même niveau Que Dieu Non J'aurais pas dit ça Non pas au même niveau Mais C'est marqué Que Lécholm il choukhan Gavouad Mangez-les de la table D'Hachèv Réactive Ayomer Moshe Ariel Moshe Il dit A Paro Qu'est-ce qu'il dit Gammata Titen Béadénus Vachim Véolot Toi aussi tu vas nous donner Vachim Véolot Mais à l'époque Moshe Rabbeinu Ils étaient des venus noirs Donc tu vois qu'ils font Les islamim Il a demandé des 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 islamim Pour manger Pas pour en faire des corbanotes Il n'y a pas de preuve Moshe Rabbeinu Eux ils ont fait le corban Tessar d'Alka Et ils l'ont mangé Alors voilà Là on ne remonte pas On n'est pas encore en Egypte À ce moment là Donc on est avant Matam Torah Il a fait Il a ma pshat Le pshat il est Qu'on parle ici De shlamim Nedava On parle de ça Quand tu veux amener un corban Tu peux amener qu'une ola En tant que bennoir Si tu reçois un ordre de dieu De faire le corban Tessar Ou même si tu précèdes L'ordre de dieu Comme Abraham Et Jacob Qui ont fait le corban Tessar Ça reste Quelque chose Qui est Une mitzvah Alors que faire Un shlamim benedava Ça ne vient pas Pé de civouille C'est pas de civouille Je l'amène un corban Un benedava Non Tu peux me mettre chat Tu peux faire un shlamim benedava Bien sûr Donc c'est pour ça Mais ça va que tu as raison C'est ça C'est ça le pshat C'est pas un civouille Donc en deux mots Deux mots Chez Rabbeinu Non plus on n'a pas de preuve Parce qu'on peut très bien expliquer Qu'il a demandé à Paro Des animaux Pour qu'il puisse Aussi manger Et maïm itro Veïkach itro Choten moshe Ola Vezvahim Là Tu vas me répondre encore Qu'il a fait des grillades C'est un manger Ah putain Il y a marqué Ola Ozvahim Je crois que c'était des courbes à notes Et zvahim Le pshat Paschut C'est la définition Zvahim C'est toujours shlamim Ah ou l'achat matantora Bon c'est marqué Y'a qu'à savoir shlamim Dans rachis Tout ce qu'il a marqué Miracle militaire Ce pshat là Ça voudrait dire Que l'itro N'a pas vraiment choisi son camp C'est par défaut C'est pas un vrai choix Ça c'est le premier pshat Mirchemet Amalek Deuxième shahat Bon après les bala moussards aussi Ils expliquent C'est quoi Mirchemet Amalek Amalek c'est le premier Qui a été capable De se sacrifier Pour combattre une cause Alors il a dit S'il est prêt à mourir Pour combattre une cause Ça veut dire que cette cause Elle a quelque chose C'est le premier kamikaze Amalek Après Le deuxième avis c'est quoi Le deuxième avis c'est Rabezer modayom Mertantora Bien évidemment Ça c'est le La ville le plus Le plus pachoute Il a entendu Matantora Il est venu donc Il s'est converti Après Matantora Pas avant Matantora Shama Pourquoi ? D'où il a entendu Matantora ? Matantora c'est dans le Sinaï Il était en Midian A n'avoir avec le Sinaï La gloire Elle nous explique Comment ça s'est passé Il y avait sa voix La voix de qui ? La voix d'Hashem Le monde entier a entendu La voix d'Hashem Ils ont eu peur Mais par rapport à tout ça De quelle manière La conversion elle était possible De toute façon C'est converti C'est converti Bien sûr Donc il a entendu Et tout le monde a entendu Cette voix Les rois ont eu peur Dans leur palais Chaque royaume A tremblé D'entendre cette voix Ils ont cru que c'était La fin du monde Mais bizarrement Ils étaient pétrifiés Ils ont dit la Shira C'est un chant de louange Une Shira On va peut-être l'explicer Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement Au plus profond de toi Tu es pétrifié Mais tu sais que Ce que tu entends C'est le Hémet Tu ne sais pas Ce qui va t'arriver Mais tu ne peux pas T'empêcher de dire une Shira Pourquoi ? Parce que finalement J'entends le Hémet Je suis content D'entendre le Hémet Peut-être que moi Je vais périr En tout cas Je suis content D'entendre le Hémet Donc les deux Ne sont pas contradictoires Donc on parle Tous les rois Disaient le Kavot Voilà que les rois Se donnent rendez-vous Chez Bila À Acha C'est quoi cette voix Là qu'on entend Parce que Bila Était le prophète Des Goïbes Je crois qu'il va Nous tuer Il va envoyer le déluge on a flotté, apparemment ils avaient de quoi avoir peur non pardon il a dit qu'il n'y aura plus il sera roi du monde il a promis au temps de Noach qu'il n'y aura plus le Mabou ne vous inquiétez pas c'est sur ça que se baser par O quand il a jeté les enfants dans le Nil il a dit de toute façon je sais qu'Hachem il est toujours mida keneged mida je ne crains rien en les tuant avec l'eau pourquoi ? il n'enverra pas de l'eau sur moi il s'est trompé finalement ils sont tous morts dans le nid pourquoi ? parce que ce qu'avait promis Hachem c'est de ne pas punir le monde mais un peuple oui amour l'eau alors les rois ils disent ok l'eau t'es exclu et il y a plein d'autres manières de tuer les gens ma boule chel maïm eno mevi amal mal boule chel esch mevi peut-être qu'il va y avoir une pluie de feu chez Nehémar qui n'est bah esch Hachem nishpat il juge avec le feu amarlène qu'var nishvash eno machrit kolbasa non non il a promis de plus tuer l'humanité on m'a kola amonazé chez Shaman alors c'est quoi cette voix qu'on entend amarlène il a un trésor caché dans sa salle au trésor Shaita knuza etzlo tatkad dorot 974 générations Kodem shenivra olam avant briata olam et au bout de 26 générations de Adama Rishon Admoshe Rabbeinu finalement il a comblé les mille générations puisque David Améler c'est quoi le passage David Améler il a marqué davart siva l'élève d'or la Torah c'est à dire que en deux mots Kodashbuchu il a marqué dans le Midrash la Torah kadma libriato shal olam al paim shana la Torah précède la création du monde de 2000 ans al paim shana bainu joli Midrash dans Bereshit Rabba bainu shimite khilar atsakadosh bohu livro et ta olam al paim shana kodem shenivra befoad le monde aurait dû être créé 2000 ans au moment de quand la Torah a été je ne sais pas ce que ça veut dire créé mais en tout cas 2000 ans avant l'an 0 avant briata olam déjà Kodashbuchu voulait créer le monde 2000 ans et pendant ces 2000 ans où finalement il n'y a rien eu il devait avoir 974 générations plus les 26 de Adam HaRichon jusqu'à Moshe Rabbeinu ça fait 1000 ok de Adam HaRichon jusqu'à Moshe Rabbeinu il y a 26 il y a plus de 1000 ans il y a 26 générations pour ceux qui il y a 974 générations en 2000 ans oui mais de non à Moshe Rabbeinu il y a plus de 1000 générations il y a que 26 générations il y a plus de 26 générations en plus de 1000 ans il y a 2000 ans 934 générations en 2000 ans ils ont vécu un problème oui parce qu'au temps d'Adam HaRichon il vivait longtemps il vivait vachement longtemps ouais Adam HaRichon il a vécu quasiment 1000 ans alors puis tout seul il avait vécu 997 alors tu as ta réponse oui mais c'est pas ah bah peut-être bon c'est avant et juste après et donc après les 26 autres générations ça fait 1000 générations comme il a dit David Améler et là pourquoi il n'a pas fait ça le monde ne peut pas tenir sans Torah autant de temps donc il a créé le monde 2000 ans plus tard donc le monde est resté finalement sans Torah que pendant 26 générations et pas pendant 974 générations tu vois qu'on parle pas en termes de temps on parle en termes de générations c'est des générations de 2 ans je sais pas non c'est quoi c'est bizarre en tout cas ce qu'on voit ici c'est que le monde ne peut pas survivre sans la Torah et donc il répond Bilal il y a chez Hachem il y a un trésor le haut de cas d'Europe depuis 974 générations plus les 26 générations jusqu'à Mosharmun ça fait 1000 chez Nivra Olam où Bikesh donc 974 générations Kodem chez Nivra Olam 974 avant B'Riyata Olam où Bikesh il t'na les banav il veut maintenant la donner à ses enfants les b'n'israëls chez Némar Hachem OZ LAMO ITEN il va donner OZ à Torah chez Him et Ozan c'est la force OZ LAMO ITEN à ce moment là ils ont tous dit peut-être à ce moment là qu'ils ont dit la Shira ouais que Hachem et Vare et Amo B'Shalom ok donc ça c'est d'après le mandat que tout le monde a entendu le mandat Torah y compris trop et c'est là qu'il est venu Rabi Lézer Amoudaï Omer Rabi Lézer non Rabi Lézer Omer il a entendu Kriyat Yamsouf donc c'est le troisième avis Kriyat Yamsouf et où va chez Némar qui a aidé les explorateurs au temps de Yushua Binoun à ne pas être capturé même elle elle a dit on a eu des répercussions de Kriyat Yamsouf même elle elle a dit on a entendu ce qui s'est passé alors maintenant la Gnarr elle dit quelle différence entre Kriyat Yamsouf et quand le Yarden s'est ouvert quand les ministres sont passés le Yarden aussi s'est ouvert ouais mais quand le Yarden s'est ouvert il y a marqué au temps du Yarden il y a marqué il n'y a pas d'autre vent au temps du Yarden ici dans Kriyat Yamsouf elle dit il n'y a pas d'autre roach be'ich quelle différence entre Kriyat Yamsouf et donc je crois que c'est Rachav qui dit ça vélo kama od roach be'ich va'ichma va'ichma ouais quoi be'ich quel rapport écoute ça qu'il n'y a pas d'autre que Rachav comme son nom l'indique était une prostituée il dit les hommes sont devenus impuissants au temps de Kriyat Yamsouf il ne pouvait plus faire de biya c'est ça qui a marqué c'est à dire que Kriyat Yamsouf a retiré le corps à l'homme de se reproduire à ce moment là peut-être vous n'avez plus de kichoui pour avoir du biya avec elle c'était la prostituée par excellence elle avait 10 ans quand ils sont sortis d'Egypte et pendant 40 ans elle a fait ce métier de zona après son 50e anniversaire elle s'est convertie à Kavazona elle a demandé à Hachem pardonne-moi moi j'ai caché les rois et les princes qui venaient faire znut avec moi je les faisais rentrer par une ficelle je les faisais rentrer par la fenêtre je les faisais rentrer dans du pichetim dans du lin elle a fait exactement la même chose avec Yoshua et Pidras avec les explorateurs elle les a fait monter par la fenêtre elle les a sauvés avec le khevel et elle les a cachés dans le pichetim donc on voit Amida ce avec quoi elle a fauté c'est avec ça qu'elle a fait Tshua c'est comme ça qu'elle s'est convertie on pourrait réfléchir ma pitom que Kriat Yamsouf ça a retiré le Khoa Bia de l'homme Kriat Yamsouf il n'y a pas eu un Nyan tous les fleuves même s'il y avait un verre d'eau tout s'est séparé tout le monde a pu voir en fait Kriat Yamsouf s'il y avait un Nyan comme ça c'est possible oui comme ça marqué dans Midrash que tous les oeufs se sont séparés et néanmoins je ne vois pas le rapport avec le Knoot non c'est pour ça c'est à dire que là tout le monde l'a su tout le monde l'a vu aussi Kriat Yamsouf même aujourd'hui ils peuvent faire une Bama un hôtel pas le Gol le Gol il peut faire sa Shrita où il veut les Fikhar Chacun peut faire son hôtel chez lui ou Makriv et il peut faire sur cette Bama ce qu'il veut bien sûr Pema Chaya Off et même comme ça c'est marqué dans la Khaouine même des Yerakots même des Végétaux ok Par contre nous juifs on n'a pas le droit de les aider et de faire les Corbanotes à leur place pourquoi parce que même si pour eux c'est moutard pour nous c'est interdit d'accord donc on n'a pas le droit d'être les les Kohanim pour eux alors c'est eux qui vont faire la Shrita la Shrita comment le Corbanier est cachère Mabchal remarqué dans le Rambam que la Shrita d'un Goy elle est sous la mais elle permet au moins d'être mettaire des Nevela étant donné que la Shrita du Goy elle a au moins une incidence au niveau de la Nevela puisqu'elle est plus Nevela maintenant c'est plus Mekabel Touma c'est plus Mavir Touma alors sa Shrita elle sera la Misbea incroyable ça va Amar Abba et nous aussi quoi pour empêcher une bête d'être Nevela on peut faire la Shrita je suis d'accord la Shrita du Goy elle est Shrita le Goy c'est lui qui va faire la Shrita c'est lui qui était toute la Voda Amar Abba par contre de leur montrer comment faire de leur transmettre la race c'est Moutard on n'a pas le droit d'apprendre la Torah à un Goy le Tiferet Israël il dit on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à un Goy mais on a le droit de lui donner des Alachot ça ne s'appelle pas lui enseigner la Torah enseigner la Torah c'est 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 le c'est le c'est le tam de la Torah ça on n'a pas le droit mais par contre de lui dire c'est comme ça qu'il faut faire c'est comme ça qu'il faut faire c'est comme ça il y a des Yifra Urmiz Yifra Urmiz c'est une Goya qui était très proche des Juifs il m'a des chevours Malka c'est la mère de chevours Malka et elle a envoyé des corbanotes Bétamigdash elle a envoyé des corbanotes Chadra courbana les Rava elle a envoyé un corban à Rava donc c'était après le courban à Baït il n'y avait plus de Bétamigdash et Rava il devait faire le corban de Yifra Urmiz maintenant étant donné qu'un Goy il a le droit elle aura le droit elle aussi mais Rava il ne peut pas le faire pour elle pourquoi ? parce qu'il est juif on a dit que c'est la source d'être messiahota donc elle a envoyé un corban pour qu'il soit fait les cham chamayim bien évidemment allez me trouver deux Goïms deux jeunes Goïms du même âge jeunes comme ça ils n'ont pas fait d'Averot regardez où c'est que la mer a créé de la boue de cette boue là vous allez en former un misbéa pour que ce soit quelque chose qui n'a jamais servi prenez du bois neuf tout neuf et faites sortir du feu de nouveau silex en deux mots tout il faut que ce soit pour un misbéa il ne faut pas utiliser de la matière qui a déjà servi mais sur ce misbéa vous pourrez faire le corban le misbéa ne devait pas être fait de pierres qui ont déjà servi alors les éthym qui étaient brûlés sur le misbéa aussi ça devait être du bois qui n'a jamais servi du bois neuf c'est pas le mot il dit pourtant Maudé Rabi Lezer Ben Chamoua Bébama mais Rabi Lezer Ben Chamoua il dit ça au Bédamigdash mais pas dans les bamotes plus qu'on sait qu'il ne dit pas ça dans les bamotes d'Ethania il y a une styra vous savez que quand David Améler il a réussi à arrêter la maguefa David Améler il a fait une erreur c'est qu'il a compté les bénis-trailes quand il a compté les bénis-trailes il y a eu une maguefa une épidémie ils sont morts beaucoup de il y a eu des milliers de morts où est-ce qu'il a fait à Mitzbéar je pense que c'est à l'endroit de Yerushalayim là où il y a le Bédamigdash mais il y a une syra dans le psukim parce qu'il est allé voir le Yevusi là-bas qui s'appelait Arvana et il a marqué d'un côté qu'il a acheté à 50 shekel l'endroit et d'un côté il a marqué qu'il a payé 600 shekel alors il a payé combien ? Il a donné 600 shekel pour Thiv et un autre pasouk dans Shmuel qui dit il a acheté le goren 50 le goren la grange avec les animaux il a acheté pour 50 shekel 50 ou 600 c'est un petit peu comme l'histoire de Avraham Avinu quand il était allé voir il a dit prends gratuit fais ce que tu veux il a dit non je veux payer comme Avraham Avinu il a voulu payer il a payé 600 il a payé 50 pour être il y a plusieurs explications il a pris 50 de chaque shekel de chaque tribu 50 fois 12 pour 600 ça c'est le premier Rabbi Omer le maquem le maquem les animaux le boah et le maquem ça ça coûtait 50 après finalement il a acheté toute la maison quand il a vu qu'il y a un feu qui est tombé il a tout acheté il a tout acheté pour ça il y a deux clés et enfin Rabbi Ozer Ben Shamwa Omer donc tout à 50 il a pris il a pris les animaux les animaux le bacard le gros bétail pour les holotes et les morigimes et que le bacard et les outils qui étaient en bois c'est pour faire le feu les teams qu'est-ce qu'on voit ici que c'était des ustensiles qui avaient déjà servi puisqu'il les a acheté à Oyeboussi par exemple le jou qu'on met sur les animaux c'est des trucs c'est des outils d'agriculture c'est avec ça qu'il a fait le feu sur le Miss Béart donc c'est pas du bois neuf donc tu vois que Rabbi Ozer Ben Shamwa il est d'accord que quand c'est une bama c'est moutard mamma avec du bois qui a déjà été utilisé alors pourquoi là-bas dans l'histoire avec Ifra Oumiz il a demandé de prendre du bois neuf là-bas aussi c'était du bois neuf non il faut toujours du bois neuf donc c'était des ustensiles au temps d'Avid Améla qui n'avaient jamais servi aussi c'est quoi Morigime Amarola Mitachel Tourbal c'est quoi Mitachel Tourbal un lit de Tourbal m'as dit Mitachel Tourbal mais Mitachel Tourbal Amarabaye Isa des Carcassa Isa des Carcassa ça ne nous avance pas beaucoup c'est une grande planche avec des haricimes avec des fentes avec ça on pilait la paille pour la ramollir des Daishan d'Ishay on écrase la paille Amarabaye où est-ce qu'on sait ça parce qu'il y a marqué il y a un petit Moreg il y a marqué il y avait des haricimes donc il y avait des stris sur la planche dessous là où il y avait qui était en contact avec la paille Rava il a ramené donc ses deux psukim à son fils il dit une fois on dit qu'il a payé 50 une fois on dit qu'il a payé 600 comme on disait tout à l'heure c'est pas une stira 50 de chaque tribu font 600 parce que c'était pour le Klaïsraël cet endroit mais il y a encore une stira pourquoi ? parce qu'une fois il y a marqué Kesef une fois il y a marqué Zahab donc même si tu arrives à répondre au chiffre j'ai un problème avec l'unité une fois c'est Kesef une fois c'est Zahab et là c'est pour ça que lui il change de pchad Rika Amar gové Kesef bemishkal sheshmehot bemeth il a été gové 600 Shkalim de Kesef aval Zahab en or la somme ça faisait 600 Shkalim d'argent mais c'était avec des pièces d'or ok donc juste pour il y a marqué dans le Malbim qu'il a payé apparemment il a trouvé à ce moment là l'endroit où il voulait faire parce qu'il y a un flou qui est tombé et il a compris que c'était il y a un maquam en migdash kotshim kalim nechalim bechol makhane israel il y a marqué que kotshim kalim dans la Mishnah par exemple Mishlamim korban pesach todah c'est marqué c'est manger bechol makhane israel même dans le Midbar marabuna bechol mekomot israel de partout c'était israel aval makhane le avait mais il n'y avait pas de makhane ils étaient dans le désert ils n'y avaient pas de makhane il n'y a pas de makhane israel dans le désert tu pouvais manger tes korbanotes où tu voulais ah bon il y avait plein de makhane israel bien sûr qu'il y avait de la manière qu'il y avait makhane de la manière il y avait makhane bechol c'est quoi makhane bechol yerushalayim c'est makhane israel arabayit makhane l'Eviyah azara makhane shkhinah mirushalim les arabayit makhane israel les arabayit les charnikanor la porte de nikanor qui a ramené par nikanor qui l'a ramené de l'alexandrie que la fameuse porte qui a été jetée à l'eau qui n'a pas coulé nikanor qui l'a ramené ça c'était l'entrée de la azara makhane l'Eviyah donc jusqu'à charnikanor c'est makhane l'Eviyah mais kanve' là dès que tu franchis charnikanor c'est makhane shkhinah c'est à dire makhane shkhinah un tumehmet n'a pas le droit de rentrer makhane israël c'est le metzorah qui n'a pas le droit d'entrée le zav et la zavah même dans le makhane l'Eviyah n'ont pas le droit d'entrée mais ils ont le droit d'être dans le makhane israël et mikhout c'est le makhane israël c'est le metzorah et c'était ça c'est la même chose que ce qui a marqué dans le mitzorah qu'il y avait les klahim il y avait des il y avait des mechitzot c'était pour délimiter les makhanot donc oui il y avait makhane b'amidbar c'est sûr qu'il y avait des makhane b'amidbar mais de partout c'était makhane israël c'est pas comme Yerushalayim où tu dois rester dans l'enclave de partout c'était makhane israël on a dit c'est évident j'aurais pu croire non j'aurais pu croire qu'une fois qu'on défait le mishkan alors le korban est immangeable parce que j'ai plus de référence makhane israël c'est beyaqas toujours c'est en fonction du mishkan j'ai plus de mishkan peut-être que j'ai plus de makhane israël et donc même si je vais le reconstruire demain c'est nifsal que non peut-être que oui les nifsal à makhane c'est-à-dire que même quand on déplaçait le mishkan il est gardé sa fonction de le moed donc il y avait toujours le rapport makhane israël par rapport au moed donc il n'était jamais nifsal on ne peut pas dire qu'il est yatsamikhus la makhane le korban on n'avait pas déjà vu que oui à partir du moment où on levait le camp quand on commençait à tout démonter on n'avait plus le droit de manger le korban regarde rashi tu me fais plaisir et tu vas voir ce rashi magnifique qu'est-ce qu'il dit rashi rashi il dit même quand j'enlève le mishkan il n'est pas nifsal le steak n'est pas nifsal ok alors je peux le manger en chemin je m'assois sur ma charrette et je me mange et je me mange un sandwich un shurama avec le basar chlamim rashi continue et la molicha nimo non tu prends ta viande avec toi ou bema kom khanayatan et là où tu poseras le camp la prochaine fois okhrin ba makhané là-bas tu le manges donc en chemin on ne mangeait pas mais par contre le nifsal tu ne manges pas quand tu arriveras ça répond à ta question on continue Tania Rajbi Omer il y avait un autre makhané donc qu'est-ce qu'on a vu on a vu qu'il y a Yerushalayim jusqu'au Arabayit Arabayit jusqu'à Azara et Azara vient Rajbi il dit non il y en a un entre l'Azara et le Arabayit au milieu c'est quoi Ezrat Nachim c'est-à-dire que normalement un Tmémet il a droit de rentrer même dans l'Azara Nachim mais on avait interdit le Tmémet de rentrer dans l'Azara Nachim c'est ce qu'on voit l'Azara Nachim c'est là où il y a dans les dessins qu'on voit c'est là où il y avait les quatre l'Ishkot dans les côtés s'il rentrait à l'intérieur il n'était pas l'Azara parce que c'est bon il n'y avait que deux c'est quoi je ne sais pas mais il n'y en avait pas trois il y en avait deux nous on en a trois Israël Lévi Shrina Achilo c'est sûr que le Makhane Lévi existait même à Shilo pourquoi ? parce que si tu me dis qu'il n'y avait pas Makhane Lévi voilà que s'il n'y a pas Makhane Lévi alors le Tmémet et le Zav ils vont être ils vont être mis qu'ils vont être dans le Makhane Israël mais si du Makhane Israël je rentre directement dans le Makhane Shrina il n'y a pas un intermédiaire donc je sais que le Tmémet il a été exclu du Makhane Shrina un seul Makhane or il y a marqué que le Tmémet il n'a pas le droit d'être métamé le Makhane les deux donc il faut qu'ils soient renvoyés de deux Makhane du Shrina et du Lévi Out donc il faut qu'il y ait le Lévi pour pouvoir être Mekam le Passouk Makhane T'en Makhane les Zé ou Makhane les Zé alors la Gemara elle va continuer demain on verra ça parce que là on va s'arrêter là demain on continuera avec le Metsura et les Makhane et les Makhane